Applaudissements Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chère Maria, mesdames et messieurs, je suis venue dire aujourd'hui ce qui s'est passé pour moi le 17 juin 2003. Il y a 11 ans, le 18 juin 2003, pour protester contre un marchandage en taux, je me suis immolée par le feu devant le siège de la DST à Paris. Je suis restée plus de 12 ans à l'hôpital. J'étais isolée longtemps dans une chambre. Je suis tombée dans le commun. Je comprenais, mais je ne pouvais pas parler. J'avais mal, mais je ne vous peux pas le dire. C'était une période très difficile. Je savais que je restais vivante, le monde serait différent. Malgré toute la douleur à cause de brûlure et de manque de perspective, je n'ai pas regretté une minute mon geste. Et aujourd'hui, je ne vous ai pas regretté une minute mon geste. Et aujourd'hui, 11 ans après, je sais que c'était juste. C'était mon devoir vis-à-vis de peuples iraniennes et 120 000 martyrs. C'était mon devoir vis-à-vis mes frères Tariy Vantanon et Mehdi Vantancon qui ont été exécutés par le régime de Mullah parce qu'il défendait la liberté. C'était mon devoir vis-à-vis de Humeïra Echraq et de Simine Hojabr, mes camarades de classe arrêtées et exécutées avec des milliers de jeunes par le Mullah. Ces camarades qui ont sacrifié leur vie pour la cause de la liberté. Je me suis immolée. Pas parce que je voulais mourir. Pas pour moi, mais à cause d'un peuple, mon peuple, parce que je voyais et je sentais que cette attaque de 17 juin entrait dans un marchandage avec le Mullah pour détruire la résistance au fascisme religieux. Le but était de maintenir un dictateur pour des intérêts économiques. Je ne pouvais garder le silence. Je n'avais rien d'autre que ma vie. Les dirigeants d'un gouvernement démocratique marchandaient avec un dictateur religieux. sous la pression des centres de pouvoir, la presse a fait beaucoup de propagande et publié beaucoup de mensonges. C'est parce que j'aime la vie que j'ai fait ce geste. C'est pour la beauté de la vie que je fais ce geste. Je voulais que les femmes de mon pays soient libres. j'ai fait ce geste pour qu'un quinze jours mon pays connaisse la liberté et la justice. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, dans mon pays, les femmes s'immolent à cause des discriminations et de la répression. L'Iran a le plus grand nombre de suicides de femmes dans le monde. Je me suis immolée pour dénoncer ceux qui voulaient sacrifier la résistance de peuples iraniennes pour des intérêts économiques. Ce qui a été le plus douloureux pour moi durant toutes ces années, ce ne sont pas les souffrances de mes bourroulours qui pourtant étaient terribles. Non, c'est la propagande des mots-là qui s'est répétée, mais sous la couverte de cinq qui étaient pour moi, en disant que d'autres personnes avaient décidé ma place. C'est une insulte à une haute caractéristique humaine qui est la liberté de choisir et de décider. Chère Mariam, je sais que vous étiez et vous êtes opposés à ce geste. Vous m'avez dit votre opposition, mais je restais persuadée que ma décision, prise en toute conscience, était juste. Il y a dans la vie des moments où chacun doit décider. Pour moi, la plus grande caractéristique de l'être humain est sa volonté et sa possibilité de choisir et de décider. L'attaque du 17 juin de Miltora visait toute la résistance d'un peuple. Vous représentez cette résistance. Vous incarnez cette résistance. J'étais devant un choix. Je me suis révoltée contre ce marchandage en taux. C'était résister au capitulé. J'ai choisi de résister. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.